et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour jouer et copier les decks des adversaires en top ladder on va commencer du coup nous avec un deck que vous connaissez bien avec un petit deck splashyard le deck avec lequel je ferai toute ma saison donc on commencera avec ça et après on copiera les decks des adversaires mais juste avant ça les potes je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que dans les prochains jours il y aura pas mal de petites récompenses à vous faire gagner en vidéo voilà je vous en dis pas plus juste soyez abonné à la chaîne mettez la cloche des notifs pour pas rater les notifs des vides prochaines vidéos qui vont arriver faites attention à ceux aussi qui sont abonnés qui se pensent être abonnés parce que youtube des fois des petits bugs et vous désabonne automatiquement donc faites attention à ça donc regardez bien et vous aurez des petites récompenses possiblement dans les prochains jours du coup on passe directement sur la scène de jeu voilà le voilà pardon le petit deck qu'on va jouer du coup cimetière cimetière avec cache goblin en défense et non la tombstone alors pourquoi pas avoir la tombstone dans le deck la tombstone est devenue enfin est moins polyvalente enfin est devenue plus forte qu'avant mais moins polyvalente quand même qu'une cache goblin surtout pour défendre électro géant des decks cochons rayaux 6 ou encore des decks avec mamie sorcière parce que bah la mamie sorcière fait trop de value sur une tombstone et ça c'est un petit peu embêtant du coup on va partir directement dans la première game en espérant tomber contre des bons decks à vous à vous jouer comme ça ça change un petit peu tu vois on joue pas toujours la même chose et on découvre un petit peu de nouveaux decks ça ça fait plaisir bon j'ai pas toutes les cartes max donc c'est possible qu'on ait des cartes niveau 13 mais bon on essaiera de se débrouiller quand même autant bien que mal allez on est parti du coup contre esteban qui va nous jouer une petite méga gargouille ok donc j'ai rien pour défendre ça fait plaisir on va être obligé de sacrifier une cache goblin là si c'est du gr ou de l'électrogeant je suis dans la merde sans avoir ma cage directement dans la main là après j'ai ma reine qui est pas à loin au cycle oh ça sent le géant double prince je reconnais je reconnais je reconnais ok nickel on va kite très très loin histoire que ils ne mettent pas de coups sur la tour ce qui a été plutôt bien fait on va ignorer son mineur on va partir fond de map on va essayer de s'installer un petit peu voilà avec la petite reine des archers ok bon très agressif forcément c'est puni j'ai pas de quoi défendre en tous les cas là c'est rien de forcer la défense je pense qu'on va partir en contre en contre tower enfin en trade pardon voilà nickel on va laisser on va laisser sa tour fin de tour tomber on va prendre sa tour aussi il décide de forcer le ref ok oula bon là on prend la tour avant lui ça on perd c'est aussi simple que ça là c'est du coup finalement c'est c'est celui et c'est à celui qui va le plus vite sauf que nous on a une raid des archers mon frérot tu peux avoir quatre princes sur le bord ça ne change rien il a décidé limite de pas défendre du tout juste de mettre un zap donc bah frérot double prince ça coûte quand même 9 délecs alors qu'il avait déjà un géant midlife et une mg qui était en train de se faire focus donc ouais j'avoue qu'en terme de en terme d'intelligence de jeu là c'était clairement pas ce qu'il fallait faire bah du coup on va partir sur un géant double prince ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ce deck ça fait plaisir parce que j'ai en double prince en vrai c'était c'était un bon deck à l'époque donc j'ai pas d'or pour améliorer les troupes voilà c'est ce que je vous disais bon là on sera obligé de jouer zap 13 et prince 13 bon c'est pas problématique du coup on espère que la deuxième game va se passer aussi bien j'avoue que là c'était très rapide comme comme game c'est même pas un hk de quoi que ce soit c'est vraiment juste assez joué à celui qui va le plus vite quoi c'est assez ça arrive rarement ce genre de truc mais quand ça arrive et qu'en plus c'est à ton avantage ça fait plaisir ok on va partir avec Morty en face why not j'ai en double prince aussi qui revient un petit peu c'est cool il y a pas mal de decks de l'époque qui reviennent bon il va juste cap 1 il va pas laisser la mj la tuer logique sinon ça serait pas worse pour lui ok il a raté là nickel on va quand même tuer la reine ici on n'a pas plus de flèche pour tuer la reine donc ça c'est un petit peu chiant et j'ai un prince qui est 13 et pas 14 où je l'écarte pour mais j'ai pas l'ordre et j'ai plus de pièce magique ou quoi que ce soit j'ai déjà amélioré un maximum de troupes avant de lancer la vidéo en mode bah si jamais on tombe sur ça je m'attendais pas à un prince je vous avoue que prince n'est pas pas beaucoup joué mais bon voilà c'est comme ça j'essaie de préchoir des cartes malheureusement le tombe pas bon je suis nul c'est comme ça ok bon tant qu'il voit pas que notre prince est 13 là il va le voir normal vu qu'elle va taper ok ok mineur qui aura pas le temps de reculer dommage mais qui va se faire tant qu'il est quand même par le prince donc ça c'est pas trop mal en soi non là ça va l'entend un petit peu c'est cool on rattrape un petit peu les dégâts les dégâts qu'il nous a mis avec son mortier il va sûrement utiliser capasun ok poison avant tout j'aurais pu boule de feu là j'aurais pu boule de feu en vrai mais après on voit 1 j'aime pas trop utiliser mes sorts bêtements on voit plutôt pêche en vrai il a plus de sort il va être obligé de mortier en défense non quoi mais pas de mortier ok d'essayer de pas défendre avec mortier alors ça a pris le focus de l'amg j'ai pas de chat non l'amg elle est derrière je comprends pas d'ailleurs comment ça focus l'amg ici que la style c'est l'amg est pas focus ça va on met tellement cher bon on pourra défendre de parfait ouais c'est dommage franchement je suis un peu déçu que l'amg pris le focus enfin j'ai pas trop compris d'ailleurs mais parce que là sinon l'amg derrière il aurait il aurait été obligé de la défendre et ça aurait été vraiment goutti de fou ok bien joué il a raté sa capa nickel pour nous ça on va pouvoir repartir fond de map avec un géant pour l'instant ça va on joue bien la game ok il va partir ici on va tanker avec prince du coup ok remet sa renoupon ok ok si tu veux elle est mort nice let's go ok bot défense encore de notre part ici on est bien pour l'instant on arrive à bien défendre à chaque fois on se fait pas trop avoir par ses mortiers on est devant donc faut pas prendre de risque donc on va repartir jouant ici ok poison complètement dans le vent pas trop compris pourquoi ok on va tanker avec mineur derrière je suis pas sûr que c'est le temps de prendre le focus non ça prend la tour là ça c'est un peu relou parce que ça a connecté à la tour et ça c'était pas prévu du tout ouais je suis obligé de tanker avec jouant je peux pas les boules de feu l'arène là ouais bel kappa bel kappa bel kappa faut que je reparte mineur derrière parce que mineur derrière normalement ça prend le focus du mineur même si on a plus de trop sur le board ok nickel on va pouvoir zap encore une fois ça c'est pas trop mal par contre vous avez vu voilà le mortier l'a tapé le mineur c'est exactement ce que je voulais faire avant et j'ai pas eu le temps donc on repasse devant du coup c'est cool on va se réinstaller fond de map encore une fois avec le prince ok met son mineur on va mettre jouant ici on aura le sorcier l'élèque on va repartir mineur derrière encore une fois tanky par ce géant ah non pas tanky du tout par contre ok petit zap ici encore pour mettre un maximum de dégâts oh là j'ai un pour def par contre oh là j'ai un pour def ok on va prendre beaucoup de dégâts là par contre ok j'ai eu le temps de reset quand même ok tu l'as ? nice let's go bien joué ça bien joué le sorcier électrique nickel ok prince nébrum maintenant ok ça c'était prévisible donc on va repartir mineur là bas derrière la tour encore une fois après j'ai eu le zap le zap qui est pas passé c'est un peu dommage ça le mineur tombe pas maintenant non le mortier mortier qui était à deux doigts de call le mineur ouais let's go let's go ok oh ça c'est pas joué à grand chose hein oh ça c'est pas joué à grand chose cette main de game mais magnifique game magnifique magnifique game ça a bien joué des deux côtés bon on a fait quelques petites heures des moments sur des connexions de mortier qu'on aurait pas dû prendre en vrai mais à part ça franchement notre game est parfaite surtout contre un deck meta en vrai ça fait plaisir et on va jouer ça je pense avoir max en vrai ok non je l'ai max nickel 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 du coup deux games de win avec ce petit concept bon la première en vrai c'est pas pas vraiment mérité étant donné qu'on prend le deck qu'on connaît le mieux mais ça fait plaisir quand même d'avoir gagné avec ce géant double prince c'est cool du coup on va partir avec ce petit deck mortier par contre que je gère un peu moins là géant double prince je l'ai joué beaucoup à l'époque quand c'est voilà vous voyez déjà par exemple ce genre de bûche là j'aurais pu je pense de prendre zéro enfin prendre zéro coup ou alors je sais pas trop si j'étais obligé d'en prendre un oh on va jouer 2.6 derrière ok que des deck skills en vrai c'est cool en vrai ça me fait plaisir parce que je vous assure qu'on aurait pu prendre du zapy on aurait pu prendre du golem on aurait pu prendre du golem et l'ex et finalement ça va on se tape du mortier du 2.6 en vrai sur le papier c'est plutôt clean donc on va partir mortier au point on est un peu en retard pour l'instant ok le canon de sa part le problème c'est que j'ai plus rien pour défendre du cochon du coup ouais forcément je suis obligé d'assumer des égards ouais on va assumer deux coups bon ça fait quand même beaucoup de retard là surtout qu'on a un dégrattage aussi voilà avec la bûche il tue pas clean clean ce que je viens de faire là un coup au moins sur la tour ouais ouais pas clean pas clean j'aurais pu protéger avant on peut mettre un coup de valkyrie quand même quoi non bah ça va gros normalement il faut connecter aussi hein ok on va mettre colis pour défendre on va repartir mortier ok golem de glace pour tanker il va essayer de repartir canon je pense dès que ça va mourir voilà c'était prévisible c'était prévisible il l'a déjà fait tout à l'heure donc forcément on pre-shot cette fois-ci elle est morte rapidement ok nickel c'est obligé de mousqueter du coup normalement qu'il va mourir ok parfait bon il y a ses squelettes par contre on va mourir ensemble nice le mortier va taper va taper tape 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 non mais il met 20 ans arme ton cou frère ouais du coup c'est pas cool ce qui vient de se passer putain on avait fait un move parfait là ok on a ressacqué le mortier bon on prend quand même très très cher sur ce mortier là ok on va repartir mineur là-bas on va mettre petit poison des familles kappa maintenant voilà nickel ça ok l'esprit de feu qui va tomber ok obligé de remettre squelette en plus il a déjà recycle du coup le cochon on se sait ok bon maintenant faut absolument plus prendre aucun coup de cochon c'est un peu le problème là ok on a un bon poison encore une fois ici ok on aura de nouveau le mortier on va bien jouer ça par contre oh mais je suis trop lent 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 oh non je suis lent je suis lent j'ai pris trop de dégâts au début là mes défenses sont vraiment pas bonnes mes défenses sont vraiment 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 pas bonnes et je force pas assez avec l'arène au poumon alors que c'est ce qu'il faut faire sur ce genre de matchup non j'ai pas du tout été bon là malheureusement ok bah première défaite du coup contre contre 2.6 on va devoir jouer 2.6 mais vraiment il m'a explosé j'ai vraiment été nul haché sur la game j'ai trop du mal avec les decks mortiers je sais pas quand est-ce que je dois partir en pêche est-ce que je dois partir rien au pont est-ce que je dois mettre des mineurs juste offensif enfin vraiment quand tu connais pas les archétypes mortiers c'est pour ça que je respecte égore de fou parce que lui t'es incroyable avec ce deck mortier avec tous les decks mortiers et c'est un archétype je pense pour moi un des plus durs à jouer c'est vraiment les archétypes mortiers en eux-mêmes bon y'en a plus simple que d'autres c'est une certitude mais celui-ci là avec du coup Cody, Poison, Reine des Archers c'est vraiment pas facile c'est dur à prendre en main mais voilà tant pis c'est comme ça on est nul on est nul on est nul on va pas se trouver des excuses l'adversaire a clairement été meilleur GG à lui du coup on va partir avec 2.6 avec canon 13 j'ai pas canon 14 malheureusement donc on verra bien si on arrive à s'en sortir ok une défaite pour l'instant du coup avec ce format en vrai dommage parce que je pense avec un peu plus de niveau sur le mortier j'aurais pu win je pense que j'avais quand même un bon matchup parce qu'il est pas censé pouvoir connecter en fait son cochon et moi mineur poison en fait bah l'adversaire ne fait quasiment pas à défendre mais bon on s'entraînera on s'entraînera voilà on a encore beaucoup beaucoup de lacunes sur le jeu d'où le fait que j'y répète At24 que je suis pas bon parce que si vraiment je serais bon je pourrais battre ce genre de joueur assez facilement avec n'importe quel deck ce qui n'est pas le cas Splasher derrière ouais par contre là le matchup bon j'ai beau ne... enfin là tu t'as beau et tes Mbappé ou je ne sais quoi le matchup complexe hein complexe, complexe surtout avec esprit de feu et pas esprit électrique avec esprit électrique il y a un monde où c'est possible je pense mais là sans esprit électrique ça va être compliqué donc à part sur mousquetaire ici il a le poison dans la main j'imagine dans la logique du coup on met la pression instante ok il avait pas de tornades là dans la main ? s'il l'a mais très très tard ouais il avait plus d'électrières on a mis le cochon au bon moment bon à la force de jouer contre des mecs qui jouent cochon une fois ici je commence aussi à comprendre quand est-ce qu'il faut pêche donc on s'est entraîné au fur et à mesure ok bah bon start de game pour nous ça fait plaisir on va partir comme de glace mon map du coup on va se réinstaller hein tranquillement ok mousquetaire derrière je pense pas qu'il ait eu le temps de recycle cimetière dans tous les cas là il a un bâtiment donc est-ce que je pars cochon ? ah mais j'aurais pas l'habitude du coup ouais j'ai voulu protéger j'ai voulu protéger ma mousquetaire mais du coup forcément j'ai pu j'avais plus ma bûche pour la tombstone malheureusement après la mousquetaire qui a bien été protégée par contre donc c'est cool voilà ça oblige de la défense derrière il peut pas la laisser connecter donc on va pouvoir mettre une directe on va repartir cochon là il a la tornade on le sait on va juste mettre une bûche pour aller gratter un petit peu oh il a raté sa tornade aïe 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 l'adversaire qui choque complètement le frérot ok faut que je mette canon mousquetaire là il faut spam là là c'est du spam pour la défense bon la défense qui est parfaite encore une fois vous voyez le cimetière c'est pas très compliqué à défendre vous voyez il rage-quitte la game non ? ah j'allais dire attends un joueur splash card qui rage-quitte la game il y a un truc qui va pas là voilà on remet canon ici pour venir défendre ah le bâtard c'est bien joué en vrai c'est bien joué c'est bien joué super bien joué ce qu'il a fait le petit Bren non oh il met poison je me tâte à juste boule de feu là je sais pas trop comment faire ok va remettre un cochon déjà ça c'est sûr ok ça oblige une tornade non plus c'est cool ok il articule le poison donc on va articuler boule de feu l'esprit de feu peut-être ? non malheureusement ok cimetière on va tanker ça euh la tour la tour qui change l'aggro là ok le cochon pour rockite le chevalier nickel il est au revoir la tornade on le sait il veut pas se refail hein une fois il veut pas se fail deux fois genre ouais j'arrive plus à gratter hein ouais je focus parce que j'ai pas forcément envie de perdre mais oh le canon le canon au moins un coup let's go le cochon voilà voilà on gagne avec 2.6 contre Splashkern mais vous avez vu voilà au point quand t'as pas le matchup c'est compliqué parce que si vraiment le mec arrive à clouer la défense mais je pense que j'aurais du cycle boule de feu à un moment donné pour essayer d'aller mettre un maximum de dégâts enfin parce que là on défense le problème c'est que bah tu peux prendre des dégâts très rapidement et toi en mettre rapidement c'est compliqué parce que bah le mec a toujours un truc pour défendre les cochons pourtant j'ai essayé de cycler au plus vite possible mais j'ai eu un peu de mal mais en vrai on va quand même chercher la victoire sur sur du Splashkern avec cochon de concil je suis plutôt fier de moi là j'avoue que c'est cool et du coup on repart sur du Splashkern pour peut-être non avant dernière game je dirais quand même on en fera sûrement une dernière à la fin bon il faudrait la win il faudrait la win avec le Splashkern ça serait vraiment cool on a fait qu'une défaite pour l'instant ça reste raisonnable en vrai une petite défaite avec le deck mortier j'ai du mal à gérer donc en vrai c'est cool ok on va tornade ça alors c'était Splashkern avec version chevalier ok géant double prince du coup encore j'imagine ah non géant gobelin cette fois-ci double prince pas une bonne nouvelle parce que du coup ces gobelins peuvent gérer les squelettes et ça on aime pas trop ce qui n'est pas le cas du géant coiffe classique forcément ça va la première défense qui est plutôt excellente quand même alors pour défendre le cimetière il a gobelin à lance, bat, gang de gobelins et boule de feu zap en sort ouais mes squelettes qui vont pas servir à grand chose on va essayer d'activer la tour du roi pas assez de vie pour l'activer du coup j'étais obligé d'assumer les dégâts c'est un peu dommage j'aurais plutôt dû m'aider à voir directement dessus je pensais qu'il avait assez de vie pour activer la tour du roi mais pas assez malheureusement c'est un peu dommage ça parce que du coup là ça me fait perdre des dégâts bêtement sur la tour ok boule de feu ici why not après on a une MG qui va faire un bon tap dans la game elle va pas être sympa à gagner cette game quand même bon là par contre frérou j'ai ta boule de push alors que tu viens de jouer ta boule de feu je suis pas sûr que ce soit vraiment viable il va mettre des dégâts mais d'ailleurs on peut peut-être le counter push si ça se dépêche de mourir encore plus de temps non mais encore plus de temps tuer 3 gobelins frère ça a pris 17 milliards d'années c'est une blague ouais forcément on se tanque pas parce que bah ça a mis 20 ans à tuer 3 gobelins lances frère c'est incroyable ça ok on va tanker la tombstone quand même on en a besoin comment on va défendre ça on va voir c'est que les gens de pv dragon c'est important pour la défense ok boule de feu il se dapp pas derrière là ok du coup là par contre on va push ok bon poison ici je pense on va préparer la tornade au cas où ils mettent les bats il la débattre ou pas je me rappelle plus en fait mais normalement si il la débattre non ou j'ai fumé attends je me rappelle plus s'il la débattre ou pas là en fait dans le matchup mince est-ce qu'il la débattre putain je me rappelle plus s'il la débattre ok l'horreur ok encore une boule de feu bête là non elle sert à rien encore sa boule de feu là ici si il la débattre j'ai pas rêvé oh mais le pv dragon mais il me troll il me troll le bébé dragon d'une force allez dépêche toi ok il est plus en gong pour défendre il va forcément boule de feu pas là mais qu'est-ce qu'il fait mon ref ok ok alors on gratte bien on revient dans la game on revient dans la game on va en plus gratter un coup de bébé dragon c'est cool peut-être un coup d'emg nice let's go ok là on a la thompson pour défendre tranquillement on a quasiment pre-shot son gang derrière donc ça ça fait plaisir alors la défense qui va être excellente on va pouvoir repartir cimetière ici il va être obligé de défendre dans tous les cas là ok boule de feu sauf que malheureusement bah du coup il a quasiment plus rien pour défendre le cimetière et avec le poison on va aller chercher cette game ok bon on va pouvoir aller en faire une petite dernière avec le deck avec le deck goblin géant double prince est-ce que du coup on serait en une seule défaite pour je ne sais pas combien de games je ne sais même pas combien de games on a fait mais en vrai ça va en vrai ça on s'en est plutôt bien franchement à part le deck mortier où on a un petit peu galéré parce qu'on a pas été excellent excellent bon du coup les potes on va s'arrêter là c'était une très bonne vidéo je pense que non en vrai je pense que voilà c'est pas mal en vrai s'arrêter là les potes tout ça tu connais du coup les potes si vous avez kiffé la vidéo bah comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner parce que c'est cool et si vous voulez d'autres concepts comme ça bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en vrai c'est sympathique pour découvrir de nouveaux decks etc et moi ça me permet de m'entraîner un petit peu bon forcément c'est pas du vrai entraînement mais de voir un petit peu où j'en suis avec ce genre de deck et ça fait plaisir du coup si t'es arrivé jusque là dans la vidéo bah tu mets le petit hashtag copie dans les commentaires et bien sûr si t'as kiffé petit like petit abonnement tu connais les bails sur ce les potes c'était moi je vous fais des bisous piste monde